bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne youtube de hattrick alors qu'est ce qui a trait et qui vous parle alors non ce n'est pas la peluche de layton orion donc club de l'ombre l'est londonien troisième division ni son rival celle de brentford ni encore moins qu'une écharpe que vous voyez ici de bardette club de septième division ce n'est pas non plus le programme de match de walking club de 5e division également non c'est moi qui vous parle voilà je monte ma tronche narcissisme exacerbé en veux tu en voilà et donc instigateur plutôt créateur de hattrick nouveau site à venir bientôt hattrick.fr alors qu'est ce qu'attrick.fr déjà vous pouvez voir quelques aperçus là de très mauvaise qualité j'en suis fort désolé mes amis alors là c'est la home du site qui va ressembler à peu près à ça que vous connaissez peut-être lui je vous conseille aussi lui la voyez là mathieu baudry il joue à layton orion son défenseur il est très très fort bon bref hattrick.fr c'est un site en langue française qui parlera uniquement de football britannique alors on est sur ce projet depuis honnêtement très 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 longtemps c'est à dire et bah 7 8 mois facilement alors c'est mon idée à la base c'est vrai je l'avoue alors pourquoi j'ai eu cette idée là tout simplement j'adore ce britannique anglais écossais alors pour vous montrer quand même à ce que c'est je vais quand même juste cash donc dans des matchs de première vision moi c'est vraiment ce que j'adore mais il ya aussi la première ligue quand même et donc hattrick si l'idée c'est vraiment de parler vraiment de football britannique et de foot tout simplement par les sports donc avec des entretiens au 3 1 grand entretien par semaine alors on a notamment yann kermorgan le nouveau l'attaquant de borneau fond des deux on aura qui d'autres on aura john collins ancien joueur de l'équipe d'ecosse champion de france avec monaco qui a joué la coupe du monde 98 alors pour l'anecdote ça c'est un fanzine de l'aïté d'orient c'est vendu un pardon c'est absolument génial regardez quand même vous montrer un peu quoi ça ressemble à l'intérieur on aura ça oui les entretiens très intimiste mais on aura aussi ça de la culture de la culture foot illustré par les fans notamment en angleterre et par tout qui concerne les articles également historiques alors pour le reste j'ai un peu montré ma salle 3 de chicanos on aura un peu d'ecos on aura surtout la première ligue bien entendu on aura des vidéos une fois par semaine on aura également une base de données unique aujourd'hui c'est à dire et je vous montrer vis-à-vis des clubs de première ligue c'est à dire que là c'est un article comment c'est designé voilà on va sur la fiche de crystal palace voilà alors vous sans doute voyez pas mais je vais essayer de rapprocher quand même un minimum donc voilà et ce sera pour chaque club de première ligue voyez donc vous avez crystal palace les infos vite fait le palmarès c'est super mon téléphone sonne alors le fame local encore d'autres une particularité l'effectif les joueurs fatou les liens donc ça c'est pour chaque club de première ligue les 20 et vous imaginez bien que pour les gros clubs le fame il est costaud il ya une quinzaine de noms c'est présenté brièvement alors là on va peut-être lire vite fait quel quelqu'un donc ken wright de 85 à 91 il a joué à palace repéré à presque 22 ans par un scout des eagles alors qu'il végétait à d'orwich hamlet white a immédiatement flambé devenu international le buteur a été élu play of the century par les fans et a forcé le grand manchester united à un replay en finale de la cup 90 en scorant un doublé wright revenait pourtant tout juste une blessure en étant remplaçant avant de rejoindre arsenal il a marqué 117 buts en 279 rencontres donc avec cristal palace voilà c'est des anecdotes comme ça par exemple un joueur de cardiff un écossais qui quand cardiff avait gagné la cup je crois de 1928 en gros c'était le buteur deux ans après ou trois ans il va en écosse et retourne dans son pays donc parce qu'il était blessé c'était quelqu'un d'assez up and down il essaie de se gazer pourtant il avait une femme je crois même qu'il avait des enfants on le retrouve il s'est suicidé aux tribunes enfin pied de la tribune principale de dundi fc son club à l'époque donc c'est plein de petites histoires comme ça et sinon on a autre chose alors la spectacle attention et un boulot de folie je vous laisse même pas bien joué romain j'ai pas là c'est pas grave on va juste pour montrer sur la roue vite fait comme si vous voyez très mal je sais bien vous voyez ça parce que c'est dans même ces interviews romain tu fais très mal voilà ça c'est les fanchises du royaume uni et ben en fait il y aura une fiche pour chacun mauvais exemple parce que là c'est qu'elle une d'abou en suisse mais bon la personne qui a fait le site le design est suisse donc il a essayé de le placer quand même donc il y aura une fiche détaillée pour chacun la manière un peu de foot manager avec la carrière avec tout actualisé donc ça fait à peu près de 150 joueurs parce qu'on a fait première ligue jusqu'à septième ligue anglaise elle est toute l'écosse ça fait du bon on a aussi ça le grand hopper donc c'est à dire les gvq en moi je remettrai un gvq à walking herford match de 5e division où j'ai même le programme comme vous pouvez le revoir ici tadadadam à la directrice qui m'a même donné enfin bref c'est assez sympa on aura des photographes britanniques de nom de ligue donc de division par de la 5e division qui nous fourniront leurs clichés qu'on pourra exposer on aura plein d'autres choses et plein d'autres surprises alors pourquoi cette vidéo je voulais un peu vous présenter le projet ce sera du foot et du journalisme entre guillemets qualitatif plus que quantitatif je ne veux absolument pas qu'on va du tableau du sens national j'en ai rien à foutre je sais très bien qu'on va s'adresser à une niche et qu'on va pas avec une foire à clic mais je vais d'abord fier de ce qu'on fait et être heureux et c'est tout bonnement pourquoi je veux créatric et j'y ai pensé il ya déjà huit mois avec d'autres personnes comme alexandre ghanin comme maxime paradela donc à fait le design du site comme qu'andre cablou qui le con qui fait la conception et comme plein d'autres personnes bon humainement donc voilà ça reste une aventure sympathique j'espère la nouvelle date de sortie on n'a pas encore trop date mais normalement ça devrait pas trop tarder parce qu'on a un concepteur de sites qui fornique énormément et comme vous imaginez ça prend beaucoup de temps pour le reste d'écouter retrouvez nous bientôt sur la chaîne youtube je vous mettrai des ambiances un peu tout puis très bientôt sur notre compte twitter facebook est évidemment sur un truc pour les faire je vous dis à très bientôt